Qu'est-ce que la ponction biopsy-hépatique ? Des pathopathies localisées, donc en cas de syndrome de masse, de tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, qu'on n'arrive pas à diagnostiquer de manière formelle et certaine par une technique d'imagerie. La biopsie transpariétale, donc par voie transcutanée, peut se faire sous contrôle échographique ou bien sous contrôle scanographique. Les principales limites de la PBH sont son risque de saignement. Donc, en cas de trouble de l'hémostase, la ponction biopsy-hépatique, notamment par voie transpariétale, est contre-indiquée. En cas d'acide, la PBH par voie transpariétale est également très limitée car il y a un fort risque d'hémopéritoine. Et dans ce cas, on va préférer une ponction biopsy-hépatique par voie transjugulaire ou PBH-TG. Les autres limites de la PBH-TG sont d'une part le risque d'ensemencement du trajet de ponction par des cellules tumorales quand on biopsie un nodule très suspect de lésions malignes. Dans ce cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important d'interposer du foie sain entre le nodule qu'on biopsie et la peau. La deuxième limite est le risque de faux négatif, donc d'avoir du tissu non-tumoral. Et enfin, la dernière limite, c'est la non-visibilité à l'échographie et parfois au scanner, ou bien l'inaccessibilité technique. Nous allons commencer par voir la PBH transpariétale, donc comment ça se passe. On s'installe de manière stérile, on fait une détention, on installe des champs stériles, on fait un repérage échographique préalable pour vérifier notre fenêtre échographique. Nous préparons une table stérile avec du matériel de biopsie, du matériel d'anesthésie et du matériel de terversion. On habille la sonde d'échographie par un dispositif qui rend son utilisation stérile. On fait d'abord une anesthésie locale, puis on met en place l'aiguille de prélèvement qui s'appelle communément un pistolet. Pour tout cela, pour toutes ces étapes, on se repère à l'échographie et on voit bien arriver notre pistolet au sein du foie, à l'endroit où on va biopsier. Ici, ce n'était pas une biopsie ciblée, c'était dans le cadre d'une hépatopathie chronique. Et nous voyons bien que notre aiguille est au sein de ce foie, qu'il n'y a pas d'organe dangereux autour, pas de vaisseau, pas de vésicule gliaire, pas de choses comme ça. Et donc, on peut réaliser notre prélève. On va maintenant voir très rapidement la biopsie transjugulaire. La biopsie transjugulaire va présenter comme principale indication, la contre-indication à la biopsie transparinitale, qui sont les troubles de la coagulation et l'acide. Comment ça va se passer ? En général, cet examen se réalise sous anesthésie générale, mais ce n'est pas forcément indispensable. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va préparer le patient avec une fenêtre au niveau jugulaire et une fenêtre hépatique pour pouvoir faire l'échographie. Une table stérile avec une aiguille à ponctionner la veine jugulaire. On va utiliser comme matériel de prélèvement une aiguille très rigide, très importante en taille, qui s'appelle une cola pinto. Mais ceci n'est pas très important pour vous. Voici l'image d'une aiguille au sein de la veine jugulaire. On va piquer notre veine jugulaire, on va mettre un guide et on va mettre un cathéter au sein de notre veine jugulaire. On va descendre dans le réseau veineux cave supérieur, oreillette droite, et on va se retrouver dans la veine hépatique le plus souvent droite. On vérifie qu'on est bien dans la veine hépatique droite par l'échographie. Et une fois qu'on est en place, on va sabrer, c'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements, comme vous pouvez le voir ici, à travers cette veine hépatique. Je recommence encore une fois. On va faire des à-coups pour traverser cette veine hépatique et prélever du parenchyme hépatique. On va prélever plein de petits bouts de parenchyme hépatique en aspirant le contenu de cette aiguille. Et on va obtenir des petits fragments biopsiques hépatiques, comme ceci. Voilà, c'est donc fini pour la biopsie hépatique et pour le chapitre des tumeurs hépatiques. Merci.